Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la possibilité de calculer sur plusieurs années ou bien de faire des intervalles dans les rapports avancés. On va aussi avoir la possibilité de créer des graphiques, donc pour ça vous devez aller dans préférences et vérifier si dans encodage c'est bien l'ata 1 qui est sélectionné et pas l'autre, après vous validez. Pour ça il faut aller dans comptabilité, impression, rapport avancé, on va ajouter un formulaire, donc pour l'exemple ici on va partir sur le chiffre d'affaires, donc comparaison, chiffre d'affaires et on sauve. Donc on clique sur ajout élément, type d'élément, formule, chiffre d'affaires N, N qui va correspondre à l'année qu'on aura choisi, le code ça vous mettez ce que vous voulez, on sauve, on clique sur le petit plus, on entre le poste comptable du chiffre d'affaires, donc c'est le numéro 70, on met le petit pourcentage, on sauve. Même chose maintenant sauf qu'on va prendre chiffre d'affaires N-1, avec le code GAN1 par exemple, et ici type de période N-1, on sauve et on fait la même chose qu'on vient de faire avec le poste comptable chiffre d'affaires. Après ça on va dans génération, on choisit le bon formulaire, donc ici chiffre d'affaires, donc ici en description on va juste mettre tuto. Vous choisissez les dates de l'année qui vous intéressent, donc ici du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et ensuite vous cliquez sur générer. Donc ici vous avez vos chiffres, vous sauvez, et vous avez le choix d'exporter soit en CSV soit en PDF. Donc en CSV vous allez pouvoir en faire un graphique, mais ça je vais vous montrer dans le prochain exemple. Vous pouvez aussi aller dans comptabilité, impression, balance, afin d'obtenir un récapitulatif d'une certaine année. Donc par exemple ici on va choisir 2019, on coche uniquement compte non soldé, visualisation, et donc ici on a les différents postes comptables avec le solde, crédit, débit, ouverture et le poste comptable fatalement. Si vous voulez obtenir un peu plus de détails par rapport à ça, vous devez aller dans rapport avancé, vous ajouter un formulaire ou bien vous en utilisez un nouveau. Donc moi ici je vais ajouter un formulaire, donc ici soit vous créez un nouveau formulaire, soit vous en utilisez déjà un que vous avez préalablement créé. Ici moi je vais en ajouter un nouveau, donc on va mettre détail produit, on sauve. Ensuite on clique sur ajout d'éléments, on va rajouter un titre de premier niveau avec détail produit 2020, on sauve. Dedans on ajoute un élément, liste de poste, avec détail produit, n, donc n qui correspond toujours à l'année qu'on aura sélectionné, donc dpn. Donc on clique sur le petit plus, on choisit le poste comptable, donc ici 70, ici on veut tous les postes comptables, donc on met le petit pourcentage et on sauve. Même chose, titre premier niveau, détail produit 2019 cette fois-ci. On sauve, on ajoute un élément, toujours liste de poste, avec détail produit n-1 et type de période n-1. On sauve, on clique sur le petit plus, même chose, et on sauve. Donc à ne pas oublier, vous devez calculer en crédit moins débit au lieu de débit moins crédit, sinon vos valeurs seront négatives à la fin. Vous sauvez, même chose ici, vous sauvez. Vous allez dans génération, vous prenez de nouveau le bon formulaire, vous sélectionnez les dates qui vous intéressent. Vous choisissez des étapes ou non, et vous générez. Et les valeurs que vous avez ici, sont les valeurs qui sont aussi dans l'impression balance. Donc vous avez aussi la possibilité de créer des formulaires afin de faire des graphiques de comparaison ou d'évolution. Donc ici, on va voir un peu l'évolution des ventes. On sauve, on ajoute un élément, voilà, formule, vente. Et on sauve, on clique sur le petit plus, on va à la recherche du bon poste comptable. Pour la vente, c'est le 700, voilà, on les veut toutes. On met un petit pourcentage. Ensuite, on va dans génération, on prend de nouveau le bon formulaire, tuto. On choisit les bonnes dates, enfin celles qui nous intéressent. On choisit des étapes ou non, donc ici, on prend une étape chaque mois. On clique sur sauver. Donc ici, l'exemple n'est pas très pertinent, mais c'est pour que vous puissiez vous faire une idée de comment faire si ça vous intéresse. On exporte du coup soit en PDF, soit en CSV, mais bon, pour faire un graphique, ça va être plus facile de faire ça en CSV. Donc ici, vous sélectionnez ce qui nous intéresse. Donc tout ça ici. Voilà. Vous cliquez sur insérer un diagramme. Et ici, vous choisissez ce qui est pour vous le plus intéressant. Donc moi ici, je vais garder en colonne. Je termine. Et donc ici, on peut voir que du 1 du 3 au 31 du 3, on a fait un peu moins de 1000 euros, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le plugin de rapports avancés. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans les forums ou listes de diffusion de NoAlice. Merci. Merci. Merci.